Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue au livre sur la place. Quel silence d'un coup, vous voyez, là franchement. On va profiter de cette rencontre jusqu'aux alentours de 15h50, puisque vous savez que plusieurs rencontres vont s'enchaîner ici au palais du gouvernement tout au long de ce livre sur la place. Ça fait quelques années qu'on essaie de mettre en place ces rendez-vous un peu plus cossus et c'est plutôt bien, vous allez voir que le sujet entre gros guillemets que nous allons traiter aujourd'hui est un sujet passionnant. A ma demande et suite à la réponse positive de Mme Pigosi et du père Madelin, je vous propose un petit temps de questions-réponses à la fin de notre rencontre. Comme ça vous pourrez, si vous le souhaitez, poser des questions à nos intervenants à la fin de cette rencontre du livre sur la place qui est consacré, j'allais dire à cet homme, mais non, d'abord à ce livre, consacré à cet homme, un livre qui s'appelle Ainsi fait-il, qui est paru chez Plon et qui a été co-rédigé, je vais prendre ma petite fiche, par deux personnalités. Je prends ma fiche parce que je pourrais me contenter de dire que nous avons Caroline Pigosi et le père Madelin avec nous, mais je voudrais quand même rappeler ce que vous avez tous les deux faits. Mme Pigosi, vous êtes très connue, notamment au Vatican, parce que vous êtes la spécialiste du Vatican dans les médias français, notamment pour Paris Match Europe 1, vous condiquez régulièrement ce qui se passe auprès du trône de Saint-Pierre. Vous avez notamment écrit, alors la dernière fois qu'on vous a reçu, c'était pour les robes rouges que vous aviez sorties il y a quelques temps maintenant. Vous avez très bien connu le pape Jean-Paul II, vous avez été une des rares à passer... Il y a des rares femmes, parce que les hommes, surtout parce que j'étais une femme. Oui, effectivement. Et vous avez donc travaillé ce livre en compagnie du père Henri Madelin qui est là. Bienvenue en Lorraine, je crois que vous connaissez bien la région d'ailleurs, père Henri. Et alors, vous êtes provincial de France, c'est-à-dire que pour les Jésuites, vous avez dirigé l'ordre pour la France, c'est ça ? J'ai un sbine. Oui, enfin un sbine qui va très bien, mais voilà, je vous donne le micro. Voilà, c'est l'avantage chez les Jésuites, c'est qu'on passe jeune dans des responsabilités fortes. Et comme il y a des mandats qui ont une certaine durée, quand c'est fini, c'est fini, on repasse à autre chose. J'ai fait ça, mon seul titre de gloire maintenant, c'est d'avoir fait ça, les mêmes années, à peu près, au Bergoglio. C'était votre collègue, si je dois dire, de l'Argentine. Voilà, en Argentine. Et il avait une situation plus difficile que la mienne. Alors, on va en parler de tout ça, on va rappeler quand même le phénomène, vous le dites très bien d'ailleurs dans le livre. Moi, j'ai été épaté d'un chiffre que vous donnez à la fin, d'ailleurs. 6,6 millions de personnes qui ont participé à au moins un événement lié au mandat, j'allais dire, au rôle du pape François, notamment à Rome. Rien que pour Rome, c'est 6,6 millions de personnes qui ont assisté à un événement avec lui. C'est un perpétuel événement à Rome. Il y a toujours quelque chose qui se passe depuis que ce pape est élu. D'ailleurs, le mercredi, jour de l'audience générale, on ne peut pas circuler dans Rome. Ce n'est pas juste au Vatican, c'est qu'il y a tellement de monde, ça fait venir tellement de gens, que voilà, on marche très très lentement. Ça met tout le monde de bonne humeur parce que ça a relancé un peu le tourisme à Rome et ça a rendu ce pape encore plus populaire que ses prédécesseurs. Pour comparaison des paraisons, vous qui avez connu Jean-Paul II et Benoît XVI, il y avait-il autant de monde, un tel engouement pour ses deux prédécesseurs ? Pour Jean-Paul II, oui. Et puis en plus, Jean-Paul II avait dit que tous les Polonais catholiques doivent venir une fois dans leur vie à Rome. Ce sont tous mes cousins. Alors tout le monde s'arrachait les cheveux à Rome parce qu'il y avait des Polonais tout le temps. Le pape Benoît XVI, lui, a été moins invitant, moins racoleur, si je peux me permettre ce mot. Là où Benoît XVI fait deux événements, François en fait quatre, cinq, six, sept. Oui, il n'arrête jamais. Vous savez, il a une espèce de boulimie extraordinaire d'action. Il est en mode boulimique tout le temps. Il se passe toujours quelque chose. Avant de partir à sa rencontre à travers votre livre, comment s'est faite votre rencontre ? On peut dire que le son est important. Un match, on dit le poids des mots, le choc des photos. Je dirais le poids du son. Il se trouve que j'étais un jour dans ma voiture, j'allais à Europe 1 pour enregistrer ma chronique. Et plusieurs éditeurs m'avaient demandé un livre parce que le précédent avait bien marché. Je me suis dit, il ne faut pas écrire un livre, il ne faut pas écrire pour écrire sur le pape. Donc, je n'avais pas d'idée. Je cherchais. J'étais dans ma voiture, j'ai entendu le père Madeleine qui parlait du pape d'une voix claire, distincte et qui disait des choses. Il était élu depuis un mois, mais je n'avais pas entendu des choses aussi intelligentes, si je puis dire. Et donc, je me suis dit, il y a une bonne voix cet homme. Je suis arrivé à Europe 1, je ne savais pas qui c'était, je n'avais pas entendu le début de l'interview. J'ai dit, Arlette Chabot, mais qui as-tu interviewé ? Il m'a dit, père Madeleine, c'est un type épatant, tu devras aller le voir. Je lui ai dit, mais je n'ai pas son téléphone. Il m'a donné son portable. Je lui ai laissé un message laconique en me disant, les jésuites, il faut en dire un peu, mais très peu pour ne pas se mettre dans la situation. Ou il vous dise non immédiatement, j'ai laissé mon père, j'aimerais vous rencontrer. Il m'a téléphoné et il m'a dit, venez me voir chez les jésuites rue de Sèvres. Je suis arrivé, c'est un lieu un peu imposant, pas très accueillant parce qu'il y avait un petit carton avec écrit, j'occupe cet espace pendant 25 minutes. Donc je me suis dit, il faut raconter mon histoire très vite. Première surprise, je n'avais pas regardé sur internet, il avait les yeux rieurs. Je me suis dit, c'est pas mal quelqu'un qui a les yeux rieurs. Mon projet, c'est d'écrire un livre avec lui, ça sera mieux que quelqu'un qui fait la gueule. Donc je lui ai pu faire un point commun avec, je ne sais bien qui, quand même. Avec le pape. Et c'est pareil parce que quand il a une mauvaise humeur, ça se voit aussi. Non, très vite. Mais il n'en est pas souvent. Et alors, je lui ai dit, est-ce que vous fourniez un livre, je lui ai expliqué l'idée. Il est resté très prudent, il a dit, laissez-moi réfléchir, puis il faut que j'en parle quand même au provincial de France. Nous parlerons dans 15 jours. Bon, ça a été expédié assez vite, ce rendez-vous. Et puis moi, j'étais assez pessimiste. 15 jours après, il m'a rappelé, il a dit, écoutez, venez me revoir, on va parler. Je suis revenu, il était souriant, je me suis dit, ça marche. Il a dit, bon, ça marche, comment appelle-t-on le livre ? Je me souvenais d'une chose, c'est qu'on n'a pas le droit de sécher devant un jésuite, parce qu'ils sont un peu sévères. Donc, je lui ai dit, ainsi fait-il. Ah, il a dit, c'est pas si mal. On commence comment ? Il avait un petit agenda. Il a dit, je lui ai dit, écoutez, demain, on a commencé à barrer, 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 barrer des pages. Il a surtout dit une chose essentielle. Moi, je n'avais pas vu, il a dit, il faut sortir en novembre, parce que si on sort en mars, c'est même pas la peine. Et là, c'est le pragmatisme jésuite, il faut être les premiers. Il a eu raison, parce qu'en avril, en mars, se sont sortis une douzaine de livres, et on a été les premiers, après le pape, à sortir un livre sur les jésuites. C'était, évidemment, la bonne idée, je crois, c'était de faire découvrir ce personnage extraordinaire, mais le faire avant les autres. Et ça, moi, avec le calme, je ne serais pas arrivé, je pensais qu'un an, ça suffisait. Mais là, Père Madeleine n'a pas donné le choix, il a dit, c'est novembre, bon, c'est pas la peine. Pourquoi vous avez dit oui, Père Madeleine ? Parce que j'étais vraiment fasciné aussi, moi-même, par ce pape. Je pense qu'il est minoritaire dans une église, ça ne se voit pas, mais dans une église qui a des difficultés, surtout dans le premier monde, le monde riche. Donc, c'était intéressant d'aller voir ce qui se passe. Et ensuite, j'avais envie de dire oui, parce que Caroline avait ouvert la voie aussi, elle ne dit pas tout sur elle-même, dans l'avion qu'il a ramassé un peu après, donc dans l'avion qui ramenait le pape des JMJ de Rio, elle lui a posé la question en disant, mais en fait, finalement, vous, vous êtes jésuite, et qu'est-ce qu'il reste de votre éducation ? C'est une bonne question, parce que normalement, quand quelqu'un est jésuite, qu'il devient évêque, ça, il quitte la compagnie. Parce qu'on ne peut pas appartenir à deux circuits de décision et de hiérarchie. Bon, alors, la réponse est quand même assez bouleversante, il dit, moi, je me sens jésuite, je pense comme un jésuite, je prie comme un jésuite, je suis dans les exercices spirituels, c'est ça ma vie. François, non, franciscain, non, je pense comme un jésuite. Ça ne veut pas dire qu'il repousse les franciscains, puis il s'appelle François, mais ça veut dire que son mode de discipline de vie, très marqué par les jésuites. On voulait commencer, on commencera par le début, il était une fois le petit Georges et Mario à Buenos Aires, mais redites-nous ce que c'est, définissez-nous, si vous voulez bien, Père Madeleine, ce que c'est d'être un jésuite, parce que c'est quand même important de le savoir par rapport à ce que vous venez de dire, et aussi par rapport au fait que vous avez co-écrit ce livre avec Mme Pigotzi. Moi, je ne suis pas religieuse. Non, je sais, oh là là ! Mais c'est intéressant de savoir que le père, entre guillemets, est religieux, et qu'il est jésuite comme le pape, donc c'est... Moi, je vous avouerai qu'avant de lire le livre, je me suis replongé un peu pour essayer de me rafraîchir la mémoire sur cet ordre qui est quand même un peu à part dans l'église. Oui, enfin, qui est à part, oui, qui a subi des tas de choses dans sa vie. Qui a été interdit, réautorisé, notamment ici en Lorraine. Voilà, bon, la Lorraine a plutôt toujours... Oui. Le Rue du Luxembourg, ça a toujours été très très enrichissant pour les jésuites, mais ailleurs, pas forcément. Oui, c'est une histoire fantastique, parce que les jésuites font un vœu d'obéissance spéciale au pape, quatrième vœu, qui n'est pas pour toute chose, ce n'est pas pour remplir l'interprétariat au Vatican, c'est pour les missions, c'est-à-dire, vous lancez un truc en Chine, en Ouzbékistan, le pape peut demander aux jésuites de préparer une équipe de 5-6 personnes, c'est un petit peu des commandos solvésis, quand il y a des besoins. Quand il y a des besoins. Bon, ça c'est un élément fondamental. D'autre part, c'est la première fois qu'il y a un jésuite qui est pape. Alors, je dis que c'est un oxymore, jésuite, pape. Parce que Saint-Ignace ne veut pas que les jésuites soient évêques. Et pape, il n'y pensait même pas. Il est demandé, quand on fait partie de l'ordre, de refuser les honneurs. Voilà. C'est important de le noter. Oui, parce que Saint-Ignace se méfiait des carrières ecclésiastiques, du type qui change d'avis parce qu'il étend les honneurs. C'est ce que reproche en ce moment le pape un peu aux évêques italiens. Bon, donc, il y a cet élément-là. Et puis, c'est une histoire formidable puisque les jésuites ont été supprimés par les princes chrétiens à la fin du XVIIIe siècle. Dissous, dissous. Pendant 50 ans, on ne les a pas vus, on ne les voit pas pendant la Révolution française. C'est incroyable qu'un ordre qui fait vœu d'obéissance au pape soit supprimé par le pape. Ça fait partie de l'oxymore aussi de l'histoire des jésuites. Très, très curieux, très, très important. Et j'oserais dire, j'oserais dire, puisque vous vous poussez, là, dans l'air franchement, le pape, pour les jésuites, ils ne peuvent pas le dire comme ça tout haut, mais je le dis ce soir, il ne faut pas le mettre dans la presse. Un jésuite qui est pape, c'est la récompense de quatre siècles de mission dans le monde. Si vous avez vu le film Mission, voilà, ça se passe justement en Argentine avec les Guaranis. Bon, il y a beaucoup d'ordres missionnaires, hein, c'est pas, les jésuites n'ont pas le privilège de la mission. Mais ils se sont appliqués à des missions où l'anthropologie, le respect des gens qui étaient là étaient essentiels. Et voilà que tout d'un coup, il faut quatre siècles pour sortir quelqu'un d'un pays qui n'était pas prévu dans l'histoire, comme de abandonner des papes, ça veut dire qu'il y a des choses étonnantes qui se sont passées dans le monde. En tout cas, c'est un ordre dont la mission est d'évangéliser le plus possible. On verra que ça n'est pas du tout anecdotique en ce qui concerne le pape François. Caroline Pigotzi, racontez-nous un peu d'où vient cet homme. On sait qu'il est argentin. De quel milieu familial est-il ? D'abord, oui, c'était intéressant, je suis allé en Argentine, justement, passer une douzaine de jours pour rencontrer ses proches, ses amis, parce que j'étais un peu énervé. Je lisais toujours la même histoire dans les journaux. Je lisais que sa soeur avait parlé, qu'elle racontait, c'était une espèce de rengaine assommante. Donc je suis allé voir ses amis, je suis allé même dans les restaurants où il allait. Je suis allé voir beaucoup de prêtres, et notamment les prêtres du port de Buenos Aires. C'est quand même des prêtres extraordinaires, des personnages qui sont tellement différents des prêtres qu'on voit en Europe, parce qu'ils sont dans une autre logique, dans un autre système. Ils s'occupent vraiment des gens de la rue. Et j'ai trouvé que c'était formidable, parce qu'ils sont très authentiques. Enfin, ils s'occupent des enfants, ils s'occupent des gens de la rue. Enfin, moi, je n'ai pas vu des prêtres chiiques dans des beaux quartiers, parce que ses amis, ce n'était pas ça. Et j'ai vu les prêtres des villes à misère, il y avait le deal avec un des prêtres qui était là. Il a dit, écoutez, moi, je vous montre tout, je vous emmène partout, mais vous passez 48 heures avec moi dans une ville à misère, parce que je ne veux pas que vous venez en touriste. C'est intéressant que vous... Et c'est extraordinaire, parce que vous entrez dans ce quartier très pauvre, où il y a des... En fait, c'est comme au Brésil des favelas, en fait, ce sont des bidonvilles améliorées, on peut dire, parce que c'est plus joyeux, parce qu'ils sont peints, parce qu'il y a un toit, parce qu'il y a quand même des murs solides. Et dans une maison sur trois, alors il a fait un test, il a dit, écoutez, si vous voulez vraiment comprendre comment, pourquoi les gens aiment ce pape, vous allez choisir des maisons, et on va entrer dans ces maisons, on va parler avec les gens. Donc, ce n'était pas une mise en scène, ce n'était pas le journaliste contre un bal, en disant, alors je choisissais, parce que j'aime les animaux, les maisons où il y avait un chien devant ou un chat. Alors, on disait, on va entrer dans cette maison, il y avait un chat, et on entrait, et qu'est-ce qu'on voyait ? Punaisé dans la pièce principale, une photo du pape, dont il avait souvent baptisé les enfants, ou enterré la grand-mère, ou... Après ça, il y a un enthousiasme, il parlait du pape avec plus d'enthousiasme, mais encore que de fierté. Après ça, je disais, bon, alors on va aller dans l'autre maison, dans la rue à côté, c'est bon, bon, pas de problème, là aussi j'avais vu un chien, on entrait, la même chose, il avait baptisé. Donc c'est assez enthousiasmant, et puis tellement loin de tout ce qu'on peut imaginer. Et puis après ça, je suis allé dans la cathédrale de Bénozère, avec le père de la cathédrale, qui est un père joyeux, très gourmand, alors lui il m'a parlé de la cuisine française, moi je voulais qu'il me parle du pape, il me posait des questions sur le foie gras, donc on n'était pas sur le même sujet, et puis au bout de 20 minutes, voyant que je ne lâchais pas sur le pape, il m'a dit, écoutez, je vais vous montrer un truc, mais je vous demande de ne pas le photographier, mais je vous le montre quand même, il ne portait jamais ses habits de cardinal, d'ailleurs, voyez, ils sont dans la vitrine, je vais vous chercher la clé de la vitrine, alors il est allé, il a eu un peu de mal à trouver la clé, vous voyez, les vêtements sont encore amidonnés, et sentent encore l'amidon, et c'était assez amusant, parce qu'il y avait ses habits de cardinal, qui étaient impeccables, comme on verrait des habits d'académiciens à l'académie française, il disait, vous voyez, ça, il n'aimait pas ça du tout, d'ailleurs, le jour de Noël, il ne célébrait pas la messe, c'était son vicaire général qui célébrait la messe, et lui, il allait célébrer la messe dans les rues. Et ça, c'est intéressant, parce qu'on a retrouvé ça, lorsqu'il a célébré sa première messe de Noël au Vatican, il était obligé, quand il est pape, ça fait quand même partie de son métier de pape, et on sentait qu'il faisait la tête, quand on lui a mis ce bébé en plâtre dans les bras, et on sentait, au moment de cette messe de Noël, qui était flamboyante, sur l'hôtel du Bernin, les colonnes du Bernin, enfin, c'était magnifique, on sentait que ça ne lui plaisait pas, et ce pape, c'est quelque chose d'extraordinaire, qui est en phase avec son âme, quand il est de mauvaise humeur, ça se voit, le jour de Noël, ça se voyait, et ça correspondait exactement à ce que m'avaient dit les prêtres des villes à misère. Je suis allé voir le maire de Benozer, qui lui m'a dit, écoutez-moi le pape, il ne m'aimait pas, je ne l'intéressais pas du tout, il m'appelait, il venait me voir trois fois par an, c'est quand il avait des choses à me demander. Et alors, il me demandait des choses, il me demandait des autorisations pour les portuaires, et il prenait ça en note, il disait, bon, écoutez, je vous donne 15 jours pour le faire, dans 15 jours, si ce n'est pas fait, je viens vous revoir. Et, si vous voulez, c'était amusant, parce que tous ces gens, je voyais que ce pape, en fait, ce qu'il voulait, c'était avancer, faire des choses, il notait ce qui ne marchait pas, il était, en fait, dans, je dirais, j'oserais dire, le pragmatisme jésuite. Alors, c'est intéressant de noter que vous êtes allé sur place, vous avez fait ce reportage, ça prouve qu'on n'est pas sans cynisme aucun dans la géographie, vous avez enquêté. J'ai enquêté, j'ai vu d'ailleurs des jésuites argentins, plusieurs jésuites argentins, qui disaient, écoutez, nous, on ne va pas vous raconter l'histoire, ce n'est pas parce qu'il est pape qu'on va vous dire qu'il est sympathique, il était très mauvaise humeur, il n'était pas du tout aimable avec nous, on l'aime bien, mais enfin, Padre, comment il s'appelait, Padre Pérez de Dix, vous voyez, ils ne sont pas devenus déférents sous prétexte qu'il n'était devenu pape, ils disaient que c'était quelqu'un qui avait mauvais caractère et que ce n'était pas toujours agréable de déjeuner avec lui parce que quelquefois, il vous disait des choses parfaitement déplaisantes et ça, j'ai trouvé ça formidable parce qu'il sonnait vrai, vous voyez, ils n'étaient pas dans la géographie, eux non plus, en se disant, on va se servir d'une journaliste pour qu'elle dise des choses gentilles pour qu'on soit invité au Vatican derrière. Ils n'ont pas du tout joué ce jeu-là. Ce qui est intéressant, ce qu'on apprend notamment dans le livre, quand vous dites par exemple que vous êtes allé dans ces maisons où il y avait un chien devant et que vous avez vu des photos de lui dans la maison, ce qui est important peut-être à noter, c'est que si je ne m'abuse, il est populaire avant même d'être pape. C'est-à-dire que c'est une sorte de récompense. Et oui, parce que... Les gens l'aiment beaucoup là-bas. Parce que ces gens-là, ils n'iront jamais à Rome, ils n'ont jamais pris un avion de leur visée. Mais ils le connaissaient avant. Oui, bien sûr, mais ils le connaissaient parce que c'est des gens qui ont eu affaire beaucoup, par exemple à la drogue parce que c'est quand même ces quartiers pauvres et ce pape s'est battu pour que les enfants soient scolarisés. Et puis avec des méthodes très personnelles, par exemple les petites filles, pour les faire entrer dans une chorale, il y avait des prêtres qui justement les laissaient entrer, ça moi j'ai été sensible toujours à cause des animaux, qui les laissaient entrer dans l'église avec leurs chiens parce que, alors on socialisait les chiens, on donnait à manger aux chiens, après ça, et les petites filles allaient à la chorale, les garçons, on les faisait jouer au foot, mais dans l'enceinte, juste derrière l'église, et c'était tous ces gens-là qui connaissaient le pape, les jeunes, les garçons, ils connaissaient le pape à travers le foot. Il a célébré l'Eucharistie, si je ne m'abuse, dans la rue, dans des parcs, dans des stades, au plus près quoi. Oui, oui, et en étant, c'est ça, c'était, quand on dit l'église des pauvres, c'est une réalité, c'est pas, et ce qui m'a le plus amusé, c'est quand j'ai vu effectivement ces vêtements qui sont encore de la naphtaline, ces habits, pas pontificaux, mais cardinalistes dans la vitrine. Il a cette réputation dans la maison, si j'ose dire, père Madeleine, avant son élection, il est déjà connu par l'ordre. Il était connu, plus ou moins fortement. Oui, pour les mêmes raisons. De façon plus ou moins sympathique. Non, c'est surtout, un certain nombre de journalistes le connaissaient bien, parce que il avait pris des mesures aussi pour ne pas résider à l'évêché. Il habitait dans un trois pièces, c'est ça ? À l'évêché, oui, pratiquement dans un espèce d'HLM. À maintenant ? Un appartement. Non, il habitait. Ça n'a pas quand même tellement d'allure, madame Pérez-Bosillant. Là, le père Madeleine est un peu dans le misérabilisme. Moi, j'y suis allé. C'est-à-dire... Non, mais le problème, c'est qu'il n'habitait pas dans l'évêché. Voilà le problème numéro un. C'est quand même un bâtiment, en plus, en Argentine, terre catholique, de l'espace, enfin, à un moment... Il habitait le bâtiment à côté où habitait le petit personnel, éventuellement, de l'évêché. C'est un bâtiment moderne. C'était pas le bâtiment noble qu'il aurait pu habiter, le bel arche d'évêché, et il n'y avait pas de chauffeur, et il prenait le métro. C'est quelque chose qu'on va retrouver dans ce qu'il a demandé très très vite quand il est arrivé à Rome. Je ne veux pas habiter dans le palais pontifical ou habiter mes prédécesseurs. Et c'est une décision qu'il a prise une fois qu'il a été à Rome. Parce qu'on le voit dans des interviews qu'il a données. Non, 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 en visitant, je ne serai pas là. Non, 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 je ne serai pas là. Ça veut dire ce qui est très moderne. J'ai un lieu où je rencontre mes amis, où je prie, où je suis critiqué éventuellement par ceux qui me connaissent, où je vis dans une espèce de communauté ou dans le silence et j'ai un autre endroit où je travaille dans une mission moderne et là j'ai besoin de tout l'appareil pontifical. Mais c'est intéressant parce que de rappeler que c'était déjà comme ça à Buenos Aires parce qu'il y a quelques médias, quelques gens, enfin je ne sais pas pourquoi je dis médias d'ailleurs, beaucoup de gens se sont dit il y a un petit coup de marketing en disant allez. En fait non, il est fidèle à lui-même. Il y a sa petite chapelle à Buenos Aires, j'ai été visiter sa chapelle. Quand je suis allé d'ailleurs, il y avait le concierge qui était en train de balayer. Alors je lui ai dit mais pour... Oh, il me dit écoutez, moi quand il y avait le cardinal, je balayais, je continue à balayer, il faut que ça soit propre mais vous savez, lui il ne me demandait jamais rien, ça lui allait très bien et comme c'était, donc il n'y a pas eu de changement et ce qui est assez amusant à cet égard, c'est que quand on va se promener à Santa Marta, ce qui m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, j'avais voulu aller voir après la canonisation du pape Jean-Paul II, le matin, le lendemain, comment c'était parce qu'il faut voir les lendemains de fête au Vatican et donc j'avais demandé au cardinal Barbarin qu'il m'invite et je suis arrivée là et on était dans une petite pièce à côté et le pape donc recevait là et pas dans le palais pontifical de puissants australiens avec le cardinal Pell qui est en fait le chef de file du G8 enfin des 8 cardinaux et chose incroyable, le pape, alors on avait laissé la porte entre ouverte pour suivre les choses et le pape est arrivé, il est allé contrôler la salle lui-même pour voir avant et alors il était en train d'attraper le personnel du Vatican qui n'était pas content parce qu'il y avait un chevalet, il y avait un tableau comme font toujours les gens qui vont voir le pape qui offrent un affreux tableau du pape après ça qu'il part dans des réserves, personne ne sait quoi en faire c'est ça les archives secrètes du Vatican en fait c'est tout fait déco xième tableau qui arrivait et donc par politesse pour les puissants australiens qui venaient il fallait que le tableau soit là un peu mis en valeur ils cherchaient un chevalet impossible d'avoir un chevalet parce qu'ils sont dans la florestérie apostolica c'est comme les si vous voulez c'est comme l'immobilier national on met 48 heures pour faire un chevalet donc le pape est arrivé le personnel du Vatican a dit écoutez très sympa on n'a pas de chevalet le pape a dit mais écoutez laissez-les contre le mur ça va très bien on ne va pas se compliquer il y a envie pour ça et il est reparti ce que j'ai trouvé intéressant c'est qu'il contrôle tout ça veut dire que le pape lui-même avant de recevoir des australiens importants il va voir comment est la salle et il fait ça c'est plus facile de le faire à Santa Marta parce qu'il descend à un étage il est chez lui c'est juste en soi comprenez si vous faites ça au Vatican au palais pontifical ça devient tout de suite quelque chose de pompeux de cérémonieux et d'officiel là il a fait ça très rapidement alors revenons alors père Madelin derrière ça ça veut dire que le phénomène de la pauvreté est perçu comme absolument essentiel c'est l'aspect franciscain du personnage et là il a toute l'allure de François d'Assise d'ailleurs on ne peut pas évangéliser le monde moderne les jésuites ont beaucoup souffert des choix qu'ils avaient faits parce qu'ils ont déclaré qu'aujourd'hui on ne peut pas annoncer la foi dans le monde moderne si on ne proclame pas en même temps la justice proclamer la foi mais exercer la justice c'est surtout vrai pour l'Amérique latine parce qu'on a très peur que les sud-américains avec des dirigeants chrétiens se réveillent un jour comme se sont réveillés les européens à la fin du 19ème siècle les classes populaires en disant tout ça c'est du baratin la preuve nos dirigeants s'en fichent et ils nous donnent des lois de Dieu qui ne sont pas des lois pour nous voilà c'est ça qui est derrière c'est dans la pauvreté qu'on peut interroger et qu'on peut le mieux donner une parole au monde ça c'est dans la doctrine aussi d'Ignace de l'Eglola s'il n'y a pas disons s'il n'y a pas la pauvreté ce qu'on annonce est tout de suite entaché de quelque chose pour les gens qui écoutent et c'est ça qu'il fait dans le monde moderne parce que je le répète il est minoritaire sur ces sujets dans le monde mais c'est plein de promesses alors derrière tout ça ça veut dire c'est pas tellement le changement des structures qui est important dans l'Eglise aujourd'hui c'est que les gens vivent selon les valeurs chrétiennes et dans ces valeurs chrétiennes la pauvreté doit avoir un poids énorme et elle l'a toujours parce qu'il faut qu'on revienne à la biographie elle l'a toujours eu chez lui elle l'a toujours eu chez lui et maintenant que le centre de gravité de l'Eglise se déplace de plus en plus vers le tiers monde vers le sud c'est d'autant plus important qu'il y ait un modèle un modèle qui soit inspiré par la pauvreté parce que il faut évangéliser maintenant des gens d'Afrique d'Asie qui sont dans des catégories pauvres de la planète il est allez-y madame Bigaudzi non et ce qui est amusant c'est qu'au Vatican avant il y avait un cérémonial avec les voitures les chauffeurs enfin ça avait il y avait de belles Mercedes et tout elles sont dans les garages ils n'osent plus s'en servir les cardinaux maintenant ils prennent des taxis il y a une photo d'ailleurs dans le livre où vous montrez les voitures derrière franchement ça en perd oui oui maintenant ils n'osent plus c'est pas qu'elles n'existent plus mais elles sont dans les parkings les voitures et donc parce que lui donnant un autre ton personne n'ose voilà se servir de cette très belle voiture alors j'ai un problème de montre parce que vous allez je cherche à rebrancher mon téléphone depuis tout à l'heure il est 35 bon je pense qu'il va falloir qu'on avance un peu notamment sur un point si on veut qu'on ait un petit moment d'échange on va plutôt faire quelques points comme ça et vous réagirez moi je voudrais notamment faire peut-être un parallèle avec Jean-Paul II qui était un pape dans le sens de l'histoire dans le sens où il avait connu la seconde guerre mondiale il a eu un rôle d'ailleurs pendant la seconde guerre mondiale il a été un pape de l'Est au moment où il y avait le rideau de fer il a eu un vrai rôle qui collait avec le sens de l'histoire j'ai l'impression que c'est le cas aussi de François puisque son père est immigré italien à Buenos Aires c'est un pape très urbain puisque c'est une agglomération énorme il est c'est le premier pape qui vient d'une mégapole il faut le dire voilà il vient d'Amérique c'est quand même là que beaucoup de choses se passent surtout d'une mégapole donc alors revenons à tout ça si vous voulez bien par ordre notamment le côté très urbain du pape le pape Jean-Paul II il prenait la lumière il aimait ça il aimait les foules il était galvanisé par les foules et ce pape là c'est un peu la même chose il est arrivé il aimait pas les foules il aimait pas il était le premier jour il regardait un petit peu mais en 10 minutes il est arrivé dans la salle de presse il a reçu 3000 journalistes il les a pas bénis ce qui était assez génial parce qu'il a dit moi je suis pas là pour vous bénir ça a été une révolution à la salle de presse enfin quand il a reçu les journalistes et tout de suite il a compris il avait jamais donné d'interview pratiquement quand il a été élu le monde entier la presse entière essayait de trouver des interviews qu'il trouvait pas et il est entré de plein pied en deux jours il a séduit les journalistes du monde entier si vous regardez il y a pas un jour dans un journal même le quotidien du peuple a une chronique sur le Vatican tous les jours maintenant c'est incroyable est-ce que c'est pas un peu je sais pas si c'est comment hérétique ce que je vais dire mais est-ce qu'il est pas un peu quand même très marketing il est un peu cabotin c'est ça la question non non pas justement pas cabotin mais quelqu'un qui maîtrise très bien paradoxalement la communication il pense qu'aujourd'hui pour galvaniser toucher le plus grand nombre de personnes et les masses il faut passer par la communication c'est à dire c'est un homme de son temps donc ça il est dans ce sens là qu'il est dans le sens de l'histoire il est dans son temps et il maîtrise très bien l'outil pour le moment oui très très bien et en plus j'ajoute une chose pour revenir au jésuite qui est assez amusante il a Padré Lombard qui est le directeur de la communication qui est un père jésuite de sa génération qui était un homme triste et malheureux quand il était avec le pape Benoît XVI parce que la grande chose du pape Benoît XVI était de faire parler de lui le moins possible donc c'est très compliqué pour un communicant et là il a une telle complicité avec le Padré Lombard il se perd jésuite il se comprenne sans se parler donc tout ça va dans le même sens je vous vois réagir père Madelin non ce que je voudrais dire c'est que c'est un affichage formidable dans le monde moderne sur les gens qui sont capables à partir de leur vie intérieure de parler aux autres quoi c'est tous ces gens qui se préparent à la communication qui apprennent toutes les techniques qui ne passent pas voilà tout d'un coup on est en présence de quelqu'un qui est habité fortement qui sait dire ce qu'il habite c'est là où la foi est en train de rentrer dans la conversation bien sûr c'est une espèce de don formidable de la foi qui arrive jusqu'aux gens alors autre chose par rapport à Jean-Paul II Jean-Paul II a voulu jusqu'à la fin de sa vie être au service des foules mourir devant nous avec le thème on ne descend pas de la croix on n'aura pas ça avec le nouveau pape c'est une nouvelle manière d'être pape c'est à dire quand je sens que mes forces vont disparaître je vous le dirai et je donnerai ma démission je ferai comme mon prédécesseur ça veut dire attention je vis comme un homme d'aujourd'hui et il a raison par rapport à la médecine si on élit aujourd'hui un pape qui a 50 ans il va être là 70 ans donc c'est un ramassis de nouveautés mais comme disent les italiens faire pape là il choque un peu les gens parce que cette idée qu'il faut prendre un jour qu'il faut arrêter un jour cette idée qu'il faut communiquer beaucoup c'est une idée formidable c'est très nouveau mais c'est Benoît XVI ça oui Benoît XVI sauf que Benoît XVI communiquait en théologien il a fait son travail mais il a pris sa retraite je veux dire ah oui oui la retraite ça c'est donc c'est quand même pas c'est pas François alors il a pris sa retraite peut-être parce qu'il était acculé vu la situation qui régnait en état libre mais ce qu'il y a de très beau chez Benoît XVI par rapport à ce qu'on est en train de décrire c'est à dire quand il y aura plusieurs papes qui seront sur le marché les uns actifs les autres pas et bien vous êtes déjà en train de monter une maison de retraite Benoît XVI montre que ça ne marchera que s'il y a quelqu'un qui est d'une discrétion fantastique par rapport à ce qu'il pense Benoît XVI a certainement des critiques à faire au pape aucun journaliste n'a pu l'approcher pour entendre ses critiques magnifique alors il faut qu'on vienne à François mais allez-y madame je suis allé voir un père un évêque argentin qui maintenant est au Vatican et chargé un peu de s'occuper de tous les Argentins qui arrivent à Rome et le Vatican est un lieu assez grand et en allant le voir qu'est-ce que je vois qui marchait au loin le pape Benoît XVI et pour un journaliste c'est insupportable il était à moins de 50 mètres de moi je me dis qu'est-ce que je fais j'y vais j'y vais pas je me dis non parce qu'au Vatican on met 25 ans à monter 10 minutes à redescendre ma vieille tu fais pas de gaffe t'y vas pas ça a été une souffrance ah oui après on vous aurait fermé oui mais ce qui m'a attrapé c'est qu'il était pas très loin donc je le voyais bien il avait l'air serein il avait l'air très calme il lisait son brévière et je me disais c'est formidable d'Abdallio-Vatican voir un évêque en pensant à un pape et en envoyant un autre c'est quand même des trucs incroyables le pape aussi est très connu très populaire très médiatique parce que c'est quelqu'un qui bouscule depuis le début de son pontificat il y a eu notamment Lampedusa qui était un premier pavé il est j'ai l'impression que c'est un peu l'homme des pavés dans la mare dans la mare médiatique régulier Lampedusa quand il y a eu Lampedusa j'étais en Argentine avec justement les prêtres qui étaient des prêtres du port de Benozer et il n'y avait pas encore eu Lampedusa et eux le savaient ils m'ont dit vous savez il va faire quelque chose ils ne m'ont pas dit le mot Lampedusa il m'a dit mais vous savez il va intervenir sur ce sujet parce que c'est un sujet qui lui est bien à coeur et qui est absolument insupportable vous devriez surveiller ça et donc j'ai téléphoné à Paris Match j'ai dit on va surveiller ça et deux jours après le pape allait à Lampedusa ça veut dire que c'était vraiment quelque chose qui était dans sa tête pourquoi il y est allé alors ? il y est allé parce qu'il a pensé qu'il était une caution morale et qu'il pouvait rappeler ce qu'était le sort de ces immigrés qui arrivaient auxquels plus personne faisait attention parce que ça fait des années qu'ils viennent que c'est entré finalement et il sait de quoi il parle parce qu'on rappelle même si ce n'est pas du tout les mêmes conditions son père lui-même était mais ça sonne vrai quand ce pape parle ça sonne vrai il n'y a pas de décalage entre ce qu'il dit et ce qu'il fait je crois que c'est aussi pour ça que ça marche que le message passe Père Madelin oui alors Lampedusa c'est la mondialisation d'indifférence c'est ce qu'on a retenu c'est un message très fort on va voir ce qu'il va dire aux Européens il y a un mois il doit venir à Strasbourg à Strasbourg le 25 octobre il y a un mois manifestement il ne connaissait pas le dossier européen son entourage ou sa conviction intérieure a fait monter ce problème vu la difficulté du monde d'aujourd'hui ça va être un grand grand personnage de la mondialisation il va dire les Européens les choses qu'ils entendront sans doute les Européens c'est à dire attention mais où est votre solidarité avec le monde entier vous les Européens vous vous battez dans votre niveau de vie mais attention il y a des choses plus graves et je pense qu'il a dans la tête il l'a déjà dit je crois d'ailleurs en Corée ou au Japon oui les Coréens vous êtes riche et vous vous suicidez qu'est-ce que ça veut dire voilà qu'est-ce qu'il se passe ce qu'il y a derrière tout ça c'est que finalement il représente un modèle il faisait ça en Argentine comme évêque il va le représenter comme pape c'est quand la politique va mal quand les gens ne s'entendent plus quand les menaces de guerre sont fortes c'est notre situation aujourd'hui où sont les recours ultimes pour réveiller l'humanité un pape peut jouer ce rôle c'est ce qu'on appelait au 4ème siècle quand les barbares déferlaient sur la civilisation le défenseur de la cité d'où son intervention très forte par rapport à la Syrie et pour ça il faut parler fort parce que sinon en même temps quand on parle fort est-ce qu'on est diplomate c'est une vraie question est-ce que c'est pas le risque il y a une caution il y a de la chance si on peut dire parce que enfin c'est pas très joli de le dire comme ça mais c'est la réalité Nelson Mandela est mort donc c'est plus une caution morale et puis le Dalai Lama a disparu aussi des écrans radars donc finalement et ce pape qui se veut le pape pas seulement des catholiques mais qui veut au fond voilà c'est une caution morale un écho extraordinaire à une époque où finalement il est seul à occuper ce terrain là aujourd'hui et un savoir un savoir-faire pour mettre cet écho en place il y a aussi il faut qu'on accélère un peu mon père parce que grâce à votre montre j'ai enfin l'heure merci mon père c'est très sympa juste par rapport aussi à l'église elle-même il bouscule aussi à l'intérieur des murs puisque je crois qu'il y a une grosse réforme de la curie qui est en place il s'est entouré d'un conseil de 8 personnes qui sont assez proches de lui il y a un synode qui va être convoqué bientôt qui commence le 5 octobre voilà donc il est en train pareil de bousculer à l'intérieur même de l'institution non ? c'est à dire que déjà ses dicastères se réunissaient même les membres de ses dicastères les chefs de dicastères donc ses ministres si on peut dire auparavant avec le pape Benoît XVI se réunissaient moins d'une fois par an ils étaient désespérés parce que ce qu'il faisait personne ne le savait il ne s'était pas contrôlé quant au pape Jean-Paul II c'était un peu la tendance suivra ce qui se passait au Vatican ne l'intéressait pas tellement donc ce pape il est obligé de remettre de l'ordre dans le système si on résume un peu on a l'impression qu'on avait un Benoît XVI plongé dans ses bouquins et un François qui met les mains dans le cambouis un François qui bouscule le système oui sûrement et qui s'est fait son système à lui c'est à dire que son premier ministre au moment du pape Benoît XVI son premier ministre son cardinal secrétaire d'état était un homme très puissant aujourd'hui le cardinal secrétaire d'état du pape actuel Monseigneur Paroline le cardinal Paroline est davantage un exécutant il joue le rôle il serait secrétaire général du Vatican on peut dire l'homme qui fait c'est le pape il a la foi pape président premier ministre il joue tous les rôles encore deux questions mais une réponse rapide mon père parce que j'ai encore une question égoïstement puis après on est bon non là il faut prendre le mot je suis évêque de Rome évêque de Rome ça veut dire je parle au mon frère de l'épiscopat comme étant au même niveau que moi je ne suis pas au dessus d'eux et c'est la seule façon d'avancer aussi dans l'œcuménisme là on va avoir des découvertes assez considérables dans l'œcuménisme il est capable par cette simplicité d'avancer les mains dans le cambouis tous les deux avaient les mains dans le cambouis oui je me doute mais mais Benoît XVI parlait d'une façon qui n'était pas qui était admirable en théologie mais qui n'était pas forcément reçu par tout le monde on va dire qu'il tweetait pas quoi alors lui c'était la panne tout le jour on l'a fait tweeter oui c'est vrai c'est quelque chose de tout à fait nouveau ça va ça va bouger sur le plan international ça va bouger dans le rapport aux religions ça va bouger aussi dans l'église mais il est assez pessimiste sur l'église telle qu'elle est pour le moment parce que parce qu'il y a toute la question des réformes divorcés-remariés mariages-hommes-hommes etc tout ça ça va revenir sur le devant de la scène et il va perdre quelques plumes quand ces problèmes vont revenir c'est ce que j'allais vous dire pour boucler la boucle c'est qu'il bouscule c'est vrai on l'a vu mais il a aussi un côté il relie également puisque vous parliez du débat sur les mariages ouverts aux personnes homosexuelles il a quand même réussi à comment dirais-je à faire un lien en disant qui suis-je pour juger donc il a eu une phrase géniale vous savez on était jeté dans l'avion ce jour-là c'est quand il est rentré oui quand il est rentré du Brésil ce qui était plus intéressant c'est que c'est une question qui ne devait pas être posée on avait posé tous nos questions il y a une journaliste qui s'est élevée après et qui a posé cette question donc qui n'était pas prévue et ça a été une phrase géniale de dire qui suis-je pour donc c'est un homme qui n'est pas capable de jeter des ponts entre les hommes c'est ça qui est intéressant ce qui va se passer c'est que c'est qu'il va être des questions une fois que les synodes vont être terminés sur la famille on va poser des questions de hiérarchie des valeurs dans les sociétés modernes ce qu'il a dit d'ailleurs oui attention normalement c'est préparé par des questionnaires qui doivent circuler dans la société c'est-à-dire qu'en gros il veut dire quelles sont nos valeurs principales quelles sont vos valeurs quelles sont les valeurs de l'église et comment vous faites il veut faire changer un peu l'ordre sans doute peut-être sur les divorcières mariés il pourra trouver d'autres choses sur l'ordination des femmes rien n'est trouvé voilà il a dit qu'il ne reviendrait pas dessus oui il a dit mais enfin bon ça peut bouger aussi encore rien que d'en parler c'est-à-dire qu'en gros en gros pour finir mon père on ne sait pas ce qu'il va faire il est capable de tout de tout il n'est pas Dieu il n'est pas Dieu ah oui d'accord voilà je suis d'accord avec vous non mais c'est vrai il a quelque chose il a fait une chose géniale je crois c'est il a donné aux gens une respiration en disant qu'il ne jugeait pas les gens se sentent beaucoup moins même les divorcés même les... je vous l'écoute il a transformé des opinions toutes faites en question ça atteint beaucoup de gens dans le monde actuel il a transformé la menace des évangéliques en proximité qui est travaillable mais par contre il a même il aura même une stratégie pour sa démission je peux vous le dire mais il a même espionné la concurrence si je veux dire parce que les évangélistes vous en parlez dans le livre vous dites d'ailleurs qu'il est très concerné par le sujet il est à chaque instant de la vie politique et il sait transformer il a une dialectique extraordinaire par exemple c'est un détail de la vie mais qui montre bien le personnage il a 4 chauffeurs alors pourquoi il a 4 chauffeurs parce qu'il sait que si on en a qu'un il entend tout en voiture c'est le moment où on se lâche un peu il en a 4 comme ça il faut 4 personnes pour reconstituer une conversation simplement ce qu'il dit il dit moi j'ai 4 chauffeurs parce que c'est pas gentil de laisser le privilège à un seul chauffeur de conduire le pape comme ça j'en prends 4 la vérité c'est que c'est vrai que c'est pas gentil comme ça mais en même temps politiquement c'est beaucoup plus intelligent parce que personne ne sait exactement à quel moment il a dit quoi il a une façon de présenter les choses qui est toujours extraordinaire sans tomber dans le mauvais roman de gare il n'y a pas aussi une sorte de méfiance on a dit qu'il était assez prudent également parce qu'il va à l'encontre il ne déjeune jamais seul notamment pour être sûr de ne pas avoir de problème de digestion le mauvais café il sait ce que c'est je crois il sait qu'on peut boire une mauvaise tisane mais qu'il vaut mieux en boire une le lendemain et qu'il vaut mieux la boire à plusieurs parce que s'il y a 7 personnes qui sont malades c'est un appareil ce que je peux vous dire ce que je peux vous dire pour la finale c'est que il est un homme très politique et très stratège au sens où l'esprit saint est stratège il démissionnera au moment où il pensera que les conservateurs qui sont dans l'ombre pour le moment mais qui n'ont pas désespéré de faire changer de politique quand il s'apercevra qu'ils sont menaçants alors il restera encore s'il sent que celui qui va lui succéder dans la foulée qu'il a trouvé des gens qui sont capables de soutenir ce qu'il fait est-ce qu'on rappelle qu'il nomme les cardinaux qui vont probablement lui succéder voilà il n'a pas encore eu beaucoup le temps de nommer les cardinaux mais vous avez vu comment il tape sur les italiens ça veut dire attention je ne suis pas satisfait du personnel qui est là d'accord donc il sait que le futur n'est pas joué dans le sens de la réforme merci merci beaucoup mon père merci madame alors on voudrait bien continuer mais je voudrais qu'on se donne 5 minutes alors vraiment 5 minutes de questions réponses et je compte sur des réponses courtes même si le sujet évidemment c'est pas facile de faire une réponse en quelques secondes est-ce que quelqu'un veut poser une question levez la main monsieur on vous écoute alors je vous propose de parler bien fort c'est pas si grand on vous écoute on a entendu une déclaration du pape dans le journal italien qui a beaucoup je pense pas choqué mais elle a interpellé les catholiques romains français pourquoi Dieu n'était pas catholique il a dit ça il a dit ça il a dit ça à la même en train de remarquer non il a dit ça à la républica je crois républica c'était une interview qui ne devait pas être publiée c'était une conversation bah oui en même temps c'est quand même même si ça devait être publié il n'y a peut-être pas exactement tout ça non mais Dieu n'est pas catholique ça veut dire que le catholicisme n'enferme pas la totalité de ce qu'est Dieu c'est ça que ça veut dire mais il rejoint Jean-Paul II les bons théologiens savent ça voilà tous les chemins ça veut dire qu'un type qui a une vie droite qui a une conscience s'il vous plaît oui oui non mais en fait c'était je ne sais pas que je vais le défendre mais c'était une interview avec Scal Farid qui n'était pas une interview mais une conversation une rencontre dans notre métier on est quand même supposé il y a ce qu'on écrit et ce qu'on n'écrit pas quand etc je réponds ce que je peux répondre ce que je dois répondre voilà j'ai une liberté dans ce que je réponds d'ailleurs il y a des il y a des sources qu'on n'a pas mis dont on avait discuté troisièmement j'ai la parole à la fin je dis ce que je pense moi même de cette situation 1, 2, 3 et parce que le fond du problème ce qui était évoqué tout à l'heure c'est qu'on avait un créneau formidable c'est une supériorité sur tous les autres c'est à dire quand le pape dit je suis jésuite je me sens jésuite alors il faut expliquer en quoi il est jésuite pourquoi il dit ça et le livre finalement parle beaucoup des jésuites parce qu'il s'agit d'expliquer comment il est comment cet homme est bâti et quelle est son histoire quelles sont ses racines intellectuelles on rappellera pour finir peut-être que les études sont très longues et très poussées chez les jésuites c'est important de le rappeler j'ai arrivé on a toujours travaillé ensemble c'est ça ce qui est drôle mais ensemble ça veut dire comment on s'envoie des mails tout ça non l'un en face de l'autre une grande grande table et on se corrigeait et j'écrivais le père corrigeait enfin on sait toujours on a passé des nuits et des nuits à discuter à écrire à réécrire je crois qu'on a tout réécrit trois fois je dirais même une quatrième fois pour la deuxième version oui je veux dire c'est un livre dont je suis fier dont nous sommes fiers parce qu'il est écrit sur le modèle du pape actuel et c'est le général des jésuites quand il a lu ce livre a écrit pour dire c'est comme ça qu'il faut écrire maintenant pas un grand traité théologique sur la succession des papes quel est cet homme qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'on a comme chance avec lui voilà peut-être plus instantané plus inventif finalement sur ce qu'on attend de cet homme d'accord mon père merci madame rapidement le meilleur pour la fin c'est qu'il sort aujourd'hui en Italie et ça on est fiers parce que qu'un livre d'une française et d'un français sortent en Italie pour expliquer aux italiens comment fonctionne le pape ça nous fait plaisir c'est pas mal c'est pas normal il y a un petit côté gallican qui est bien sympa je termine en disant qu'il y a dans le livre et c'est important des photos il y en a 24 je crois des photos inédites que vous avez amené tous les deux y compris de vous d'ailleurs dans ce très beau livre que je vous conseille on va vous alors on va rappeler où vous êtes dans quel stand vous êtes tous les deux le numéro 20 vous pourrez rencontrer madame Pigotzi et le père Madeleine au stand numéro 20 on va laisser la place à une autre table ronde dans quelques instants merci en tout cas à chacune et chacun d'entre vous de nous avoir consacré du temps et bon livre sur la place merci merci Merci.